... Très ravie de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du journal de l'économie. On démarre tout de suite avec un aperçu du menu. La croissance économique du Ghana devrait tourner autour de 5% dans les années à venir. C'est une prévision du Fonds monétaire international. ... Nouveau financement du Fonds monétaire international au profit du Tchad dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Il porte sur 38,8 millions de dollars. ... Enfin, le Cameroun va développer sa filière Isicol sur une superficie de plus de 10 000 hectares dans l'extrême nord. ... D'Ivoire et le Burkina Faso concentrent à eux seuls 52,7% des comptes de monnaie électronique de l'espace UMOA et respectivement 55,8% et 61% du volume et de la valeur des transactions totales de 2018. D'après la BCEAO, le nombre de transferts transfrontaliers réalisés entre les 8 États membres de l'UMOA a progressé de 37,3% à fin décembre 2018 pour ressortir à 20,6 millions d'opérations pour une valeur cumulée de 994,3 milliards de francs CFA en hausse de 27,4% par rapport à 2017. Il faut ajouter que les transferts transfrontaliers représentent respectivement 1,1% et 4,2% du volume et de la valeur des transactions régionales effectuées. Avec 7,5 millions d'opérations cumulées en émissions et réceptions pour une valeur totale de 38,1 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire a enregistré les meilleures performances. Elle est suivie du Burkina Faso et du Mali. Ces trois pays concentrent 82,6% et 88,5% du volume et de la valeur des transferts transfrontaliers de l'espace UEMOA. Je le disais en titre, au cours des années à venir, la croissance économique du Ghana devrait tourner autour de 5%. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qui ressort des données du Fonds monétaire international. Plusieurs facteurs seront à la base de cette croissance au dire de l'institution. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, le Ghana devrait enregistrer une croissance économique de 5% dans les prochaines années. D'après le FMI, cette croissance devrait passer de 6,3% en 2018 à 7% en 2019 et à environ 5% en moyenne au cours des prochaines années grâce aux nouvelles découvertes potentielles de pétrole et à l'exploitation minière. Cette croissance pourrait également être soutenue par une diversification rapide de l'économie tirée par les efforts d'industrialisation réalisés par les autorités ainsi que les réformes pour la mobilisation des recettes intérieures. Toutefois, le FMI souligne que le déficit global de l'État ghanéen devrait aussi augmenter dans un contexte de hausse de la dette publique. Celle-ci devrait atteindre cette année 63% du produit intérieur brut, notamment sous l'effet de recettes inférieures aux prévisions, de dépenses consacrées à des programmes phares et de dépenses de sécurité inattendues en raison d'un nouveau problème de sécurité dans la région de l'Afrique de l'Ouest. S'agissant du budget 2020, il devrait afficher un déficit global hors coût de l'énergie et du secteur financier de 4,9% du PIB, soit l'équivalent d'un déficit global de 6,4% du PIB. Selon les politiques actuelles, le déficit global devrait se stabiliser à moyen terme à environ 5% du PIB dans un contexte où l'inflation des prix à la consommation devrait se maintenir autour de 6%. Rendons-nous maintenant au Cameroun où les autorités veulent accélérer le processus d'exploitation des terres agricoles aménagées pour la production de riz dans la région de l'Estrême-Nord. Prévu pour être réalisé sur une superficie de plus de 10 000 hectares sur les 13 102 hectares aménagés à cet effet, le projet vise à augmenter la production rizicole dans la partie septentrionale du Cameroun, dont le rendement dépasse rarement les 100 000 tonnes. Ceci devrait renforcer la croisade contre les importations massives des produits alimentaires dans le pays. Selon les statistiques du ministère du Commerce, entre 2015 et 2017, les importations de riz ont coûté au Cameroun 508,5 milliards de francs CFA. En guise de comparaison, cette enveloppe correspond à un tiers du budget d'investissement public 2020 de l'État du Cameroun. Le Tchad va bénéficier d'un nouveau financement de 38,8 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. D'après le FMI, les résultats obtenus par le pays dans le cadre de son programme de réforme économique restent globalement satisfaisants. Le FMI décerne son satisfaisant pour les progrès réalisés dans le cadre de son programme de réforme économique. Le pays va bénéficier d'un nouveau financement de 38,8 millions de dollars dans le cadre d'une facilité élargie de crédit de 310,5 millions de dollars accordés au pays en 2017. Le nouveau décaissement est suscité par des réformes qui visent à stabiliser l'économie tchadienne et à soutenir la reprise de la croissance dans un contexte où la dépendance du pays à l'égard des hydrocarbures avait plongé son économie dans la crise suite à la chute des cours du pétrole. Malgré les bonnes performances notées, l'UFMI appelle les autorités tchadiennes à mener une politique budgétaire prudente pour les mois à venir alors que les prochaines échéances électorales devraient augmenter les dépenses de l'État. Selon le FMI, les efforts d'assainissement budgétaire devraient mettre l'accent sur le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, notamment en réduisant les exonérations et en améliorant la perception de la TVA, en maîtrisant la masse salariale et en renforçant la gestion des finances publiques. Les efforts visant à contenir la vulnérabilité de la dette publique devraient, quant à eux, être soutenus en réduisant la dette intérieure et en respectant strictement la limite zéro pour les emprunts non concessionnels. Restons au Tchad cette fois-ci pour nous intéresser à la loi de finances 2020. C'est avec Kazimik Pédioc qu'on retrouve dans un court instant. Bienvenue à vous, Kazimir. Bonjour Inès. Alors, que retenir de la loi de finances 2020 au Tchad ? Merci Inès. Alors que toutes les lois s'accordent, c'est une très bonne performance en termes de réformes économiques. Au niveau de ce pays, la 2020 va donc voir l'augmentation de la cagnotte des dépenses, soit au total 1 320 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2020. C'est ce qu'affiche donc le ministère de l'Économie pour le compte de l'année budgétaire 2020. Il faut préciser que 2019, le Tchad est en train de terminer cette année budgétaire avec une dépense de 1 106 milliards de francs CFA, soit une augmentation donc de 19,9% pour le compte de l'année 2020. En tout cas, les réformes ont été, le pays a travaillé, le pays a séduit les partenaires techniques et financiers, le pays a respecté un certain nombre de critères de convergence, mais aujourd'hui le Tchad veut donc donner les moyens nécessaires, déjà donc à son personnel, aux fonctionnaires pour véritablement collecter les recettes, pour véritablement donc impacter la vie économique, mais aussi garantir la sécurité, pourquoi pas aux Tchadiens, afin qu'ils puissent travailler pour accroître davantage donc les recettes. Donc quelques couacs dans la gestion budgétaire 2020, c'est l'augmentation donc des dépenses de l'État. Et ici, on affiche beaucoup plus au niveau des institutions, au niveau donc des institutions de l'État, le fonctionnement des institutions, mais aussi les ministères qui ont vu leur cagnotte légèrement en hausse, comparativement donc à ce que le Fonds monétaire international a recommandé. Alors justement, pourquoi cette option pour une hausse des dépenses en 2020 ? Alors ça, le gouvernement pourra donc justifier, mais ce qu'on sait, c'est que plus donc le gouvernement augmente la cagnotte au niveau des ministères, plus l'État demande donc à ces fonctionnaires-là pour pouvoir donc faire face à la question de la mobilisation des recettes. Il faut dire aujourd'hui que le Tchad doit pouvoir moderniser, voilà, son administration. Il va falloir donc dématérialiser un certain nombre de régies au niveau donc de ce pays-là pour pouvoir donc être plus efficace et c'est certainement ce qui justifie donc l'augmentation donc de la cagnotte au niveau du pays. Il faut préciser que le Tchad aujourd'hui a également décidé d'accorder une bonne, enfin, une part bien importante donc de la cagnotte des dépenses à ce qu'on vient d'appeler les dépenses au niveau du social, notamment la santé, la sécurité, mais aussi l'éducation pour davantage donc donner une vie au niveau donc de la population. Les investissements, oui, le pays compte doubler aussi la cagnotte. Environ 313 milliards de francs, cette façon, donc, ont été dépensés pour le compte de l'année 2019 et 337 milliards donc de francs CFA sont prévus pour l'année 2020. Voilà un peu, voilà, ce que le Tchad est en train donc d'entrevoir pour pouvoir davantage donc répondre aux partenaires techniques et financer notamment le FMI pour pouvoir davantage mobiliser pour le compte de l'année 2020 le budget nécessaire. Au compteur, on note cependant que la cagnotte au niveau donc, enfin, le déficit budgétaire se creuse davantage. Pourquoi ? Le pays a des difficultés certainement pour mobiliser les recettes à l'interne. D'ailleurs, les recommandations du FMI vont beaucoup plus dans le sens de la collègue des recettes au niveau donc des portes. Le Tchad doit donc travailler au niveau de ces trois régies pour davantage mobiliser. Au-delà de tout ceci, le pays a quand même un avantage comparatif, c'est que le Tchad a le pétrole et le Tchad pourra compter pour le compte de l'année 2020 sur son pétrole pour davantage mobiliser la recette. Vous l'avez souligné, Kazmik Pédiol, le Tchad a du mal à mobiliser les recettes. Dans ces conditions, comment est-ce que le déficit budgétaire sera comblé en 2020 ? C'est déjà l'aide au développement, c'est-à-dire ce qu'apportent les institutions telles que le Fonds monétaire international à travers le FEC ou la Banque mondiale à travers le Fonds IDA, mais aussi les autres patenaires telles que la Chine, telles que les États-Unis, telles que la France et bien d'autres. Et aussi la Banque africaine de développement, pourquoi pas, qui pourront accompagner le déficit budgétaire et aussi la dette publique au niveau de ce pays-là. Au-delà de ça, le Tchad compte également sur le financement bancaire C'est ce qu'on apprend du ministère de l'Économie et des Finances. Pour le compte de l'année 2020, le Tchad ira chercher un peu plus au niveau du marché domestique, pourquoi pas avec ses partenaires sociaux, pour voir ce qu'il faut véritablement combler en termes de déficit budgétaire. En tout cas, pour 2019, le Tchad avait déjà fixé un déficit budgétaire de 116 milliards de francs CFA, ce qui est en train d'être bouclé pour 2020. Certainement que les partenaires vont répondre aussi favorablement qu'à 2019 pour que véritablement le Tchad ne puisse pas sombrer en ce qui concerne cette dépense publique pour pouvoir impacter la vie des Tchadiens. Alors, Kazmi Pidior, justement, est-ce qu'en 2020, les Tchadiens sentiront un certain changement dans leur vie ? Ce n'est pas évident parce que la question de la sécurité reste et demeure majeure. Donc, l'État ne pourra pas grand-chose dans ce secteur-là, en dehors de ce qui est fait jusqu'à présent. Le Tchad ne pourra pas grand-chose aussi pour les populations en ce qui concerne l'électricité, l'eau potable et autres conditions. En tout cas, les investissements allant dans le secteur social viennent de commencer avec un programme majestueux que le gouvernement est en train d'exécuter. Il faut attendre la fin de ce programme pour voir si véritablement la bonne gouvernance a pris par là pour voir aussi si l'impact escompté pourra véritablement davantage satisfaire la demande au niveau de la population. Le Tchad, c'est un pays à construire, c'est un pays à reconstruire. Je crois que les gouvernants sont en train de travailler pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour la population et pourquoi pas pour eux-mêmes. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci. Excellent week-end à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. À vous aussi, je souhaite un excellent week-end, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada